Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais revenir avec vous sur la lecture des Téhilim, la lecture des Psaumes, qui est d'une puissance incommensurable, d'une force qu'on n'imagine pas, parce qu'elle renforce dans notre Emouna ses clés de la Téphila, et que ce soit dans son utilisation pour une personne qui est malade, de l'air des Téhilim pour une personne qui est malade, pour toutes ces sortes de situations de détresse, de catastrophes, de problèmes, cela va évoquer notre amour d'Hachem. Et cet amour, à travers des chants, des chants, des louanges, on sait qu'on doit assommer Géoula et Téphila, on doit juxtaposer la délivrance à la Téphila. Et cette Téphila est introduite par la Géoula et la Géoula, c'est les versets Miramurabha et Limachem, c'est une Géoula qu'on retrouve dans Shiratayam, dans le cantique de la Merouche, et c'est un cantique, alors que si c'est un cantique, Miramurabha et Limachem, quand on est dans les cantiques, et bien c'est le meilleur tremplin pour pouvoir se préparer à la Téphila, c'est pour ça que dans le cas de la Téphila, il y a ce qu'il y a des Ibra, dans la Téphila du matin, il y a toujours avant Asheré, avant Miramurabha et Limachem, et avant Arvit on fait Shiramaalot, après Shiramaalot, tous ces éléments sont là pour nous faire prendre conscience de l'importance de la Téhilim, de ces Téhilim dont on nous dit qu'ils font mouche à chaque fois, alors on ne voit pas toujours toute leur importance, mais la Téphila que l'on fait avec les Téhilim ne revient jamais, jamais vide. elle peut annuler mauvais décret, Hashem a entendu la voix de Yehuda, Shema Hashem Koli Yehuda, c'est dans l'abracha de Moshe, que Moshe a fait dans les autres abrachas, Shema Hashem Koli Yehuda. Un programme de kloucha important, Shavua Tov. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...